Bonjour, Mesdames et Messieurs. Commençons ce journal par la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture. La lutte s'intensifie en Côte d'Ivoire avec l'engagement de la Première Dame. Madame Dominique Ouattara a présidé hier l'ouverture de la troisième rencontre avec les partenaires de la Fondation International Cocoa Initiative. Cette rencontre vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans la cacao culture. Jérôme Kofia-Boulin. La lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture, responsabilité partagée, c'est autour de ce thème que s'est ouverte ce lundi 18 novembre 2013, la troisième réunion des partenaires de la Fondation ICI, Entendez International Cocoa Initiative. Réunion avec pour objectif d'éliminer les pires formes de travail des enfants dans les plantations. Il s'agit pour tous les acteurs concernés d'inclure des actions en vue de l'amélioration des opportunités d'éducation des enfants à l'école et non ailleurs. Président, l'ouverture des travaux, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dont le leadership en matière de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants, a été salué à cette occasion, en a appelé au soutien des efforts visant à l'éradication totale de ces fléaux. La durabilité de la filière cacaoïère ne peut être réalisée que si toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur s'engagent à faire de la lutte contre le travail des enfants un objectif prioritaire. C'est pourquoi, chers partenaires, je vous invite à continuer de soutenir nos efforts pour éliminer ce fléau de nos pays. C'est à ce prix que nous réussirons à offrir à tous les enfants vivant sur nos territoires un environnement protecteur pour leur assurer un bel avenir. L'un des temps forts marquant le lancement de ces travaux a été la présentation du nouveau cadre institutionnel national de lutte contre le travail des enfants en ce qui concerne les activités et les perspectives. Cadre composé du Comité national de surveillance, présidé par la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et du Comité interministériel, présidé par le ministre d'État en charge du travail, Moussa Dessou. Comment la statistique peut-elle contribuer au développement ? Comment mettre en place des données statistiques fiables pour soutenir la croissance ? L'Institut national de la statistique réfléchit à ces questions. Il vient d'organiser une conférence sur le quatrième recensement général de la population de Côte d'Ivoire. Noël Gnagno, reportage. L'Afrique a ses réalités économiques et sociales et des données en rapport avec les dites réalités. Ainsi, depuis 1990, une journée est instituée tous les 18 novembre pour réfléchir sur les données statistiques pour mieux apprécier les avancées de l'Afrique. Pour le 18 novembre 2013, la réflexion porte sur des données de qualité pour soutenir le progrès en Afrique. Fait singulier en Côte d'Ivoire la vision de l'émergence en 2020. Avec cette vision, une exigence a fait jour. Quand un pays émerge en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la classe moyenne est nombreuse et que les revenus sont conséquents et que le progrès est garanti et est continu. Comment nous pouvons savoir tout ça si on ne peut pas mesurer tout ça ? Moyen d'accompagnement de cette exigence, le quatrième recensement général de la population et de l'habitat. À la différence des années précédentes, les moyens électroniques et ses spécificités sont utilisés. On ne va plus utiliser de papier. Donc on fait l'économie de 50 millions de pages en format A4 de papier. Deuxièmement, on va rendre disponible dans des délais très rapprochés les informations. Six mois, alors qu'habituellement c'était deux à trois ans. Troisièmement, on va avoir des informations de meilleure qualité que les recenses compensées. Deux heures de chambre pour comprendre tout le processus avec comme conférencier pour le 18 novembre 2013, M. Abbas Samassi, démographe et conseiller à la direction générale de la population au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Développement durable, la notion est nouvelle et n'est pas souvent prise en compte de la politique de développement des pays africains. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et l'Institut de la Francophonie se disent préoccupés. Des experts sont réunis à Abidjan pour réfléchir à la mise en place de la stratégie nationale de développement. Le reportage de Chris Paternasimia et de Franck Kouadiou. La Côte d'Ivoire a entrepris de vastes réformes institutionnelles et juridiques pour faire sienne les préoccupations des Nations Unies relatives au développement durable. Aujourd'hui, un défi s'impose, convaincre tous les acteurs de la société autour de la même vision dans la politique d'élaboration d'une stratégie nationale. De nos jours, on entend parler du développement durable, mais j'ai vraiment pas de vision claire. Et pourtant, le concept fait aujourd'hui école auprès des nations qui entendent donner un souffle nouveau à leur économie. C'est la boussole de l'émergence de la Côte d'Ivoire parce que le développement durable s'y construit toutes les actions de façon holistique et la prise en compte de toutes les dimensions du développement. Et la grille d'analyse de développement durable mise au point par la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec est un outil de référence pour les responsables nationaux chargés du développement durable. Travailler avec un outil qui nous permet d'aborder certains de ces principes-là, de bien les comprendre, pour les évaluer en fonction de nos besoins et à partir de cette évaluation, de déterminer quelles sont les actions prioritaires qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer, et là ici on va parler de stratégie ou de politique sectorielle et nationale. Quatre jours donc pour concilier une économie dynamique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement dans le processus de la mise en œuvre d'un développement vraiment durable. Pendant que les experts réfléchissent à la mise en place d'une stratégie nationale de développement durable, le conseil de Cocody multiplie les actions pour donner un nouveau visage à la commune. Une opération de pré-collecte d'ordures vient d'être lancée. Les explications d'Anzélika Ehoura. C'est connu, Cocody ne fait plus rêver. Dans cette commune dite résidentielle, ordures ménagères et caniveaux bouchés font partie du quotidien des populations. Une situation qui devrait bientôt changer. En effet, une opération de pré-collecte des ordures ménagères vient d'être lancée par le maire de la commune, L'insalubrité a pris une telle ampleur que nous devons tous ensemble apporter des solutions rapides et durables afin de garantir le développement de nos cités. Balayage des voies, curage des caniveaux et entretien de tous les sites insalubres. La mission est confiée à un opérateur technique. Ce dernier a été sélectionné après un appel d'offres lancé par l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Un partenariat intéressant selon le maire avec à la clé des emplois pour les jeunes et les femmes. Les maîtrisateurs, les initiatives, les noms passent pas encore. Si tout le monde travaille, la sécurité qui vient aide nous à régler ce problème qui est vraiment vital pour le chef de l'État. Six mois pour transformer la commune de Cocody en un cadre agréable et sain. Voilà l'ambition affichée par le conseil municipal qui envisage plusieurs partenariats, notamment avec le Royaume de Belgique. Message bien perçu par son ambassadeur en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Peter Huguebert. Un mot d'économie dans ce journal. 41 entreprises ghanéennes exposent leurs produits depuis hier à la caisse table d'Abidjan Plateau. Le commerce sans frontières pour le renforcement de la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire est le thème de cette foi commerciale qui se tient pour la deuxième fois dans la capitale économique. On retrouve Noël Gagnon. La culture ghanéenne, un produit visible et audite. A ces produits, on a associé 40 autres de l'industrie manufacturière et des artisans du Ghana. Pour 10 jours, ces produits sont exposés à l'auditorium de la caisse de stabilisation d'Abidjan Plateau. La deuxième exposition du genre après celle de 2011 au Palais de la Culture de Trècheville. Pour cette année, le thème est le commerce sans frontières pour le renforcement de la coopération économique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Deux ministres ivoiriens, Jean-Louis Billon du commerce, de l'artisanat et du développement des petits témoins d'entreprise, Ali Koulbali de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, pour le Ghana le vice-ministre du commerce et de l'industrie, sont venus honorer l'ouverture de cette deuxième exposition, de leur présence, expression de l'excellence des relations de la Côte d'Ivoire-Ghana, mais aussi et surtout de la pertinence de cette exposition. Il est important de voir que nos pays sont en train d'échanger. Les pays se développent quand ils commencent à commercer entre eux. Et cette initiative ghanéenne est louable. C'est la deuxième édition. Ils ont commencé au moment où c'était difficile en Côte d'Ivoire. Ils confirment cette année. ...environment dans la Côte d'Ivoire. C'est une démonstration de la volonté du peuple Ghana de faire des affaires avec la Côte d'Ivoire. Indicateur de cette volonté est l'évolution sensible du niveau des échanges Ghana-Côte d'Ivoire. De plus de 20 milliards en 2011, il est aujourd'hui à environ 46 milliards de francs CFA. En Centrafrique, l'ONU envisage l'envoi de 6 000 casques bleus dans le pays. C'est l'une des options retenues par le secrétaire général des Nations Unies, Bakimoum. Il a présenté un rapport dans lequel il estime que la République centrafricaine n'a pas les moyens de garantir la sécurité de l'État et de sa population sans un soutien international. Et puis, hors de la Côte d'Ivoire, l'est-otage français Francis Coulon est arrivé hier à Paris. Rétenu en otage par le groupe terroriste Ansarou au nord du Nigeria, Francis Coulon a retrouvé la liberté. Il s'est enfui après une opération de l'armée nigériane. C'est un Francis Coulon souriant et apparemment détendu qui est descendu de l'avion qui le ramenait du Nigeria. Accueilli par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, l'ex-otage n'a pas voulu s'exprimer et raconter son aventure rocambolesque. Il s'est échappé de sa cellule, profitant d'un moment d'inattention de ses geôliers. Ces derniers effectuaient leur prière quotidienne, sauf que cette fois, ils ont oublié de verrouiller la porte de la cellule. Francis Coulon en a profité pour s'échapper. Il a arrêté un taxi-moto, puis il a rejoint le poste de police le plus proche à Damagaji, près de Zaria. J'ai été informé et je l'ai amené pour que vous puissiez le voir. Son évasion, Francis Coulon l'aurait préparé depuis plusieurs mois. Il a réservé ses premières confidences à sa famille. Il a assez mal mangé, ça c'est sûr. Il a perdu 38 kilos. Il s'est astreint de l'exercice quotidien de marche autour de la cellule, de façon à s'entraîner et à pouvoir éventuellement courir pour s'échapper. Il s'est rendu compte que les verrous étaient en très mauvais état. Donc il avait conservé de l'huile de palme de façon à huiler les mécanismes et à les affaiblir à la fois. Et c'est comme ça qu'il a réussi non seulement à s'évader, mais ensuite à enfermer son geôlier dans sa cellule. À la Réunion, c'est l'émotion. Sa femme lui parle pour la première fois. J'ai tendu 40 kilos. J'ai vu ça, mais j'ai vu t'étais souriant. Francis, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait pleurer, Francis. Âgé de 63 ans, Francis Coulon avait été enlevé en décembre 2012 par des hommes armés au nord du Nigeria, alors qu'il travaillait pour un projet de ferme éolienne. Comme tous les autres otages libérés, il sera entendu par les services de renseignement après un passage par l'hôpital. L'actualité, en bref et en image, prédire escale la Russie avec ce crash d'avion qui a fait 50 morts. La série noire sur les crashs aériens se poursuit en Russie. 44 passagers et 6 membres d'équipage sont morts dimanche quand leur Boeing 737 s'est écrasé sur l'aéroport de Kazan. L'avion arrivait de Moscou, il appartenait à une compagnie russe. D'après des agences de presse, il aurait tenté d'atterrir à 3 reprises avant de s'écraser et d'exploser. Il y a un an tout juste, le même appareil avait déjà atterri en urgence sur le même aéroport. Une enquête a été ouverte. Nouvelle étape à Fukushima. La compagnie qui gère le site de la centrale nucléaire japonaise accidentée a commencé lundi à retirer le combustible de l'une des 4 piscines du réacteur. TEPCO espère avoir terminé cette extraction pour fin 2014 avant de traiter les 3 autres piscines les plus endommagées. Le combustible ne sera pas sorti de l'eau, mais sera placé dans un caisson déjà immergé. Des opérations réalisées grâce à un nouvel appareillage télécommandé. Des prières pour échapper à cette tornade. Cette vidéo amateur a été tournée aux Etats-Unis, dans le Midwest. De violents orages et de fortes tornades ont balayé la région, faisant 5 morts, des dizaines de blessés et d'énormes dégâts. Le trafic aérien a été interrompu. Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité. A 94 ans, Doris Lessing tire sa révérence. La romancière britannique avait écrit une cinquantaine d'ouvrages, une œuvre qui lui valut le prix Nobel de littérature en 2007. Elle était connue pour ses positions marxistes, anticolonialistes, anti-apartheid et féministes. Doris Lessing avait grandi en Rhodesie, le Zimbabwe actuel, une enfance africaine qui marquera son travail. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. L'information continue sur www.rti.ci. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada